Musique Ça fait flipper le futur hein Bonjour à tous et bienvenue dans Tech Break, votre rendez-vous hebdomadaire sur la tech Cette vidéo que vous venez de voir, elle a été vue plus de 6 millions de fois Alors on vous rassure, c'est pas Amazon qui a posté cette vidéo, c'est un artiste japonais Le truc c'est que beaucoup de gens l'ont repris comme une vraie vidéo L'artiste a d'ailleurs posté lui-même les photos de ses maquettes confirmant que c'était bel et bien fake C'est pas la première fois que cet artiste faisait ce genre de vidéos On vous en a sélectionné deux, une ici et une ici Plutôt pas mal Mais l'idée de cet artiste elle ne vient pas de nulle part en fait Puisqu'Amazon a déjà réalisé une livraison par drone, c'était en 2016 en Angleterre C'était principalement un coup de com' vu que le drone servait uniquement à transporter un petit pot de pop-corn dans une campagne en Angleterre Un an plus tard en 2017, Amazon a déposé un brevet pour ça C'est un espèce de ballon dirigeable, théoriquement c'est censé être un entrepôt géant volant Permettant à des drones de venir et de récupérer ce dont ils ont besoin Avec ce moyen de livraison là, on se dit qu'il ne faudra pas se faire livrer n'importe quoi quand même Mais qu'est-ce que tu fous ? J'attends mon colis Tu t'es fait livrer quoi ? Un canap ? Le chiffre de cette semaine c'est le 8 Vous le savez peut-être, la 8ème saison de Game of Thrones arrive le 14 avril 2019 A cette occasion, le laboratoire en recherche de sécurité de chez Kaspersky, Kaspersky Labs, a fait une petite enquête L'étude s'est intéressée aux 31 séries les plus populaires en téléchargement illégal Sur le graphe que vous voyez juste au-dessus, ça représente l'ensemble des séries contenant des virus ou des malwares Et parmi ça, on se rend compte que Game of Thrones représente 17% des contenus infectés Kaspersky Labs a aussi remarqué que ce phénomène avait explosé à l'annonce de la saison 8 Et que les premiers et derniers épisodes des saisons sont les plus touchés, donc faites attention L'étude se termine en vous donnant quelques petits conseils de sécurité en ligne Faites toujours attention où vous téléchargez Et à l'intérieur de votre document téléchargé, faites attention à ce qu'il n'y ait pas de points exé qui n'ont rien à faire là Bon par contre, on a regardé sur Joséphine Ange-Gardien, aucun risque, vous pouvez télécharger sans problème La semaine dernière, on vous demandait ce que vous pensiez de la boîte en carton de Nintendo pour ranger vos cartons du Nintendo Labo Bastaya trouve que Nintendo est toujours dans l'abus pour de l'argent, ça se tient Et Tilton71 nous dit qu'il aurait préféré voir cette boîte inclue dans la boîte du Nintendo Labo directement Le produit cette semaine, c'est Google qui nous l'offre A l'occasion du 1er avril, Google a sorti Google Tulip Vous connaissez le principe de Google Home, et bien c'est le même principe mais vous pouvez parler avec votre plante Par exemple, OK Google Bonjour la Tulip Hello, nice to meet you C'est évidemment un poisson d'avril, c'est réalisé par Google Pays-Bas Ils ont posté la vidéo sur leur chaîne YouTube et ça a fait quasiment 3 millions de vues C'est pas la première fois que Google fait un poisson d'avril, ils en font même plusieurs par an En 2017, on avait eu le droit à Google Gnome, c'est un Google Home mais en version nain de jardin, vous pouvez le voir ici Et en 2013, ils avaient fait fort aussi puisqu'ils nous proposaient Google Nose Un nouvel onglet dans Google qui permettait de ressentir plusieurs odeurs que vous voyez traîner sur le web Pour la carte d'un restaurant, pour un chien, pour un chat, pour un poisson, tout ce que vous voulez Petite question à ce propos, on se demandait est-ce que les poissons d'avril vous font encore rire ? Oui, non, répondez-nous en commentaire, on en sélectionne deux la semaine prochaine Et place au concours, la semaine dernière on vous offrait un sac tulle de 21 litres Et c'est Alexandre Chotard qui l'a gagné, bien joué Cette semaine, on vous offre les écouteurs Jaybird Tara, ça se passe sur notre chaîne YouTube Si vous les voulez, c'est très simple, il faut être abonné à la chaîne et vous les demandez en commentaire Et c'est la fin de cet épisode de Take a Break, merci à tous de l'avoir suivi N'hésitez pas à nous laisser toutes vos petites remarques, vos pouces bleus, vos commentaires Et vos améliorations qu'on pourrait faire sur le programme, on les note toutes On se retrouve vendredi prochain, salut ! Merci à tous de l'avoir regardé cette vidéo ! Merci à tous de l'avoir regardé cette vidéo ! Merci à tous de l'avoir regardé cette vidéo !